Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'alternance. La plupart des alternants qui sont chanceux, ils se retrouvent dans de bonnes entreprises où ils sont bien suivis, où tout se passe bien. Mais malheureusement, des fois, on peut tomber sur des entreprises qui n'accordent pas trop d'importance à l'alternance et où ça peut mal se passer. Du coup, on va parler de ce cas-là aujourd'hui. Mais tout ça, après le générique. Le premier cas, ça m'est arrivé pour mon bachelor RH. En fait, on était parti sur un malentendu dès le début. Lors de mon entretien d'embauche, la responsable m'avait parlé d'un stage alterné. Mais je n'avais pas compris que c'était moi qui devais payer l'école. J'avais compris que juste mon salaire allait diminuer, mais que c'était toujours l'entreprise qui allait payer mon établissement. Mais quand j'ai intégré le poste, en fait, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça, que j'allais toucher 400 euros et les 400 euros allaient partir à l'école. Ce qui a vraiment joué dans la motivation. Et j'ai essayé de trouver une autre entreprise pour l'alternance, afin que je puisse continuer mon année, tout simplement. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Et j'ai pesé le pour et le contre. Et le plus important pour moi, c'était d'obtenir mon année. Du coup, je suis restée. Et ce n'était pas toujours facile. Ce n'était pas toujours évident de venir le matin. Vous savez que vous travaillez 7 heures par jour, que vous avez une rémunération qui part directe à l'école. Et donc, vous ne touchez rien. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à finir mon année. J'ai eu une année d'expérience professionnelle, quand même. Et j'ai réussi à obtenir mon bachelor ressources humaines. Du coup, je ne regrette pas d'être restée. Alors, deuxième cas, c'est quand l'alternance se passe mal. Et aujourd'hui, on aura le témoignage de Laura qui est avec nous. Et pour qui l'alternance ne s'est pas bien passée, malheureusement. Alors, Laura, durant ta période d'essai, est-ce que tout se passait bien ? Alors, oui et non. En fait, ça a commencé qu'au départ, je devais commencer avec un contrat d'apprentissage. Sauf qu'en fait, je l'ai commencé un mois avant que la rentrée scolaire ne débute. Donc, du coup, en fait, l'école m'a averti qu'il fallait que je fasse d'abord un CDD suivi par un contrat d'apprentissage. Donc, déjà, ça a commencé avec une modification du contrat. Par ailleurs, du coup, j'étais dans une petite entreprise, très petite entreprise de BTP. Donc, déjà, c'est un secteur d'activité assez spécial. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'apprentis que de salariés. Donc, c'était un peu illogique dans le fait où, en fait, quand on est apprenti, on n'a pas toute l'autonomie d'un salarié. Donc, on a besoin d'apprendre pas mal de choses. On n'est pas, voilà, on n'est pas autonome. On ne sait pas tout faire. Ce n'est pas faisable. C'est totalement vrai. Quand on est alternant, on a besoin d'un certain suivi pour s'améliorer et progresser, ce qui est totalement normal. Et vu que ça ne se passait pas très bien de ce que j'ai compris, pourquoi tu es restée après la période d'essai ? Alors, ce que je me suis dit, j'ai fait la période d'essai. Donc, autant que je continue. J'avais mon diplôme à la fin de l'année. J'allais pour prendre un logement. Donc, je me suis dit, rien que pour le logement, il fallait que j'ai une situation stable. Et également, j'avais eu des difficultés à trouver ma première entreprise. Donc, je ne voulais pas me retrouver sans rien. Tout simplement. Oui, je comprends totalement parce qu'on a plusieurs enjeux. D'abord, une rémunération qui nous aide quand même. et il y a aussi l'enjeu de son année d'études. Et c'est vrai que le choix peut être difficile. Est-ce que tu en as parlé autour de toi à ton employeur, à ton tuteur ou au centre de formation ? Alors, dans la logique, il aurait fallu que j'en parle, sauf que je n'en ai pas parlé. J'en ai ni parlé ni à mon entreprise, ni parlé au tuteur. Au bout d'un moment, vu que je n'étais plus aussi bien dans l'entreprise, j'y allais avec des crises d'angoisse, des crises de larmes, on va dire, sans aucune raison. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à en parler à des apprentis qui étaient avec moi, donc du même rang social, on va dire, dans la société. Je leur en ai parlé pour savoir ce qu'elles en pensaient, ce qu'elles n'étaient pas dans le même service que moi. Et puis même, chaque personne a... Son ressenti. Voilà, elle a son ressenti, donc on ne réagit pas de la même manière aux choses. Mais c'est vrai qu'elles m'ont dit de voir un peu ce qui, à moi, me correspondait. Peut-être que l'entreprise correspondait pour certains apprentis et pour d'autres, en fait, non. Oui, c'est bien vrai. Et du coup, comment t'as procédé pour justement partir de l'entreprise ? Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, j'ai été voir un petit peu sur le marché, sur LinkedIn, entre autres, s'il y avait toujours des entreprises qui recherchaient des apprentis parce qu'on était quand même en fin décembre. Peut-être que les entreprises avaient tout trouvé à un apprenti, donc ça ne servait à rien que je parte et que je me retrouve sans rien du tout à devoir abandonner mon master. Donc, du coup, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des entreprises qui recherchaient. J'ai commencé à faire des candidatures, donc toujours sans prévenir mon entreprise. Et quand, en fait, j'ai eu des entretiens et qu'il y en a qui ont été validés, à ce moment-là, je leur en ai parlé, et je leur ai dit que je voulais les quitter. Et comment ton employeur a réagi face à cette annonce, on va dire ? Alors, au départ, il était assez étonné dans le sens où, en fait, il ne s'attendait pas à ce que je souhaite partir. Il me voyait, en fait, continuer. Il ne s'était pas du tout rendu compte que je voulais partir, en fait. Mais il a été assez compréhensif. En plus, quelques mois avant, il y avait des apprentis qui étaient partis. Donc, finalement, il s'est peut-être dit « oui, il fallait que je m'y attende ». Et donc, il m'a demandé un peu les raisons de mon départ. Je lui ai expliqué. Il a été très compréhensif. Et il a signé, donc, un formulaire de résiliation d'un comment accord. Donc, le préavis n'était pas obligatoire, mais je suis restée quand même par conscience professionnelle une semaine de plus, ce qu'il a accepté. D'accord. Et du coup, c'est au bout de combien de mois que tu es partie de l'entreprise ? Alors, j'avais commencé donc en août et je suis partie en début janvier. Donc, du coup, ça fait cinq mois à peu près. D'accord. Et du coup, quand tu as commencé la recherche d'une autre entreprise, combien ça a pris de temps pour trouver une autre opportunité pour que tu puisses partir de l'entreprise où tu n'étais pas forcément bien. Alors, c'était quand même assez rapide pour une fois. Donc, je crois que c'était environ au bout de trois semaines. Il y avait très, très peu d'entreprises qui recherchaient quand même. Mais j'ai un retour assez favorable, du coup, sous à peu près trois semaines. D'accord. Et du coup, là, tu as eu la chance de trouver une autre entreprise. Mais si tu n'avais pas trouvé d'autre entreprise, est-ce que tu serais restée dans l'entreprise où tu étais, même si ça se passait mal, pour continuer ton année de master ? Alors, ça, c'est vrai que je n'arrive pas trop à imaginer ce que j'aurais réellement fait. Après, si j'essaie de pousser un peu la réflexion, je pense qu'il y a deux solutions possibles. Soit je serais restée et à ce moment-là, il serait vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tant soit au niveau de moi, mon bien-être, mais également au niveau de la productivité, en fait, j'aurais été moins performante ou soit sinon, peut-être, que j'aurais abandonné mon master dans le sens où je n'aurais pas eu le courage, on va dire, de poursuivre dans l'entreprise. Sachant que ça aurait été dommage, étant donné que c'était juste l'entreprise qui ne me convenait pas, mais pas la formation en question. C'est vrai que l'environnement de travail est assez important parce que ça constitue une grande partie de notre motivation, de notre joie de venir tous les jours au boulot, tout simplement. Et quels conseils pourrais-tu donner aux alternants qui ne se sentent pas bien dans leur alternance et en fait, qui ne sont pas sûrs de pouvoir partir ou qui ont tout simplement peur d'aller vers l'inconnu ? Alors déjà, il faut bien qu'on réfléchisse sur est-ce que c'est juste là qu'on ne se sent pas bien parce qu'on a un coup de mou ou si en fait, on sait que ça va être définitif si on reste dans cette entreprise. Donc déjà, faire ça, faire un point sur le pour et le contre en étant dans l'entreprise, également faire un pour et un contre sur soi-même parce que des fois, on pense se connaître et finalement, on découvre des parcelles de nous. Également, donc se renseigner sur le marché, savoir s'il y a des offres qui sont actives parce que s'il n'y a pas d'entreprise, même si c'est compliqué de rester dans l'entreprise actuelle, si on s'en va et qu'on n'a rien à côté, tout s'arrête. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça et donc, surtout, demander conseil autour de soi, en parler à son école étant donné que c'est l'intermédiaire entre nous apprentis et l'entreprise. Également, parler à notre tuteur parce qu'il est là pour nous aider ou sinon au service des ressources humaines là, ça va être peut-être un peu plus compliqué de leur parler mais ils sont très ouverts d'esprit ou également parler à des homologues au travail pour avoir un peu leur ressenti même sur nous. Peut-être qu'ils sentent qu'on ne se sent pas à l'aise alors qu'on essaye de le cacher et peut-être qu'eux, ils vont pouvoir aussi nous aiguiller. Oui, c'est sûr. En tout cas, si ça se passe mal, n'hésitez pas à en parler parce que le fait de se refermer sur soi-même, ça nous rend de plus en plus malades. Des fois, on est perdu, on ne sait pas quoi faire et si on en parle à notre centre de formation par exemple, ils pourront nous conseiller et nous donner des astuces ou des conseils à poursuivre et c'est un soulagement. Du coup, merci Laura pour ton témoignage. Eh bien, de rien ! Au cas où, c'est l'employeur qui décide de mettre fin à votre contrat d'alternance. Il dispose de 24 heures de préavis si vous êtes dans l'entreprise depuis 8 jours, 48 heures si vous y êtes depuis entre une semaine et un mois, de deux semaines si vous êtes dans l'entreprise depuis un mois et de un mois si vous y êtes depuis trois mois. Voilà ! C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous avez d'autres conseils pour les alternants. Pour m'encourager, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche à 11h. Soyez au rendez-vous ! et vous abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada